... Nouvelle activité de financement pour la Fondation du Cégep de Saint-Félicien sous la présidence d'honneur des pharmacies Family Prix du secteur. On a présenté le tout en conférence de presse, on était présent, et on en parle avec le président de la Fondation du Cégep de Saint-Félicien, M. Rénal-Leguillemette, ainsi que du directeur général du Cégep de Saint-Félicien, M. Gilles Lapointe. D'abord, un petit rappel sur la mission de la Fondation. Vous savez que la Fondation, déjà au-dessus de 20 ans, préalablement, elle s'appelait la Fondation Rita Milo-Boutin, et elle s'est convertie avec les années avec la Fondation du Cégep de Saint-Félicien. Nouvelle activité de financement pour la Fondation, le Défi des Métères. C'est quoi le Défi des Métères? Le Défi des Métères, finalement, ça vient un petit peu de la mythologie grecque. C'est la déesse de l'agriculture. Puis le Défi militaire, bien, c'est des courses à obstacles. Puis c'est une occasion pour les gens de se regrouper ensemble, de fêter. Puis ensuite, évidemment, de lever des fonds pour l'entreprise. On s'est entourés autour du thème des Métères. Comment ça va se dérouler, ce défi-là? Bien, il va y avoir deux niveaux. Il va y avoir le 24 août, dans lequel c'est le Cégep de Saint-Félicien avec les jeunes qui vont participer à l'activité. Et le samedi, ce sera l'ensemble de la population qui sera invitée, évidemment, à faire la course à obstacles. Donc, ça va être entouré par d'autres activités. Mais l'activité principale sera effectivement la course à obstacles. Est-ce qu'on s'est fixé un objectif pour cette nouvelle activité de financement-là? Bien, nous, on maintient d'année en année environ 12 000 $ pour l'activité, pour être souvenirs à nos besoins d'aide financière. Nous considérons que l'éducation et le décrochage sont des sujets qui nous tiennent à cœur, plus particulièrement pour mes collègues qui ont fait leurs études collégiales, ici même au Cégep de Saint-Félicien. Nous souhaitons voir les jeunes générations prendre leur santé et leur avenir en main. Ce n'est pas la seule activité que présente la Fondation au niveau du financement? Bien, au niveau du financement, non, parce qu'on récolte quand même des fonds à travers le personnel du Cégep. Ensuite, on a évidemment des investissements qui sont faits dans la Fondation, qui nous apportent des intérêts à toutes les années. Puis l'ensemble de tout ça nous apporte des revenus suffisants pour couvrir les besoins qu'on a au niveau des jeunes, qui est à peu près 30 000 $, 35 000 $ par année qu'on donne en bourse à des jeunes. Justement, rappelez les buts et les objectifs de la Fondation. Bien, les buts, évidemment, c'est d'aider les jeunes qui ont de la difficulté financière à les aider à poursuivre leur parcours scolaire. On ne veut pas qu'un jeune quitte l'école parce qu'il manque des sous. Ça, c'est fondamentalement notre mission. Bonhomme, alors, vous donnez combien? On parle d'environ 30 000 $ et 35 000 $ par année. C'est l'aboutissement, avec les gens de la Fondation, d'une réflexion qui remonte à au moins, je dirais, deux ans, que celle de succéder à la première activité de levée de fonds, qui était le bicyclon. M. Lapointe, de votre côté, la Fondation est importante pour le Cégep? C'est primordial pour le Cégep. Comme vous le disiez, M. Guilmette, il y a des jeunes qui ont besoin d'aide de la Fondation pour poursuivre les études collégiales. Donc, c'est un support inestimable à la rétention de nos étudiants, puis à l'obtention éventuellement de diplômes de la part de ces étudiants-là. Sans la Fondation, donc, il y en a beaucoup qui ne pourraient pas poursuivre leurs études? Vous savez, à 30 000 $, 35 000 $ par année, on parle quand même d'un nombre significatif qui devrait, malheureusement, mettre un terme à leurs études. Oui, tout à fait. Donc, pour cette première édition, l'objectif financier est fixé au montant de 15 000 $. Nous lançons déjà un appel aux entreprises et aux organismes du milieu à venir nous rejoindre dans cette aventure. Vous avez parlé d'une belle collaboration pour cette nouvelle activité-là entre la Ville, le Cégep et la Fondation. Oui, je dirais que c'est un beau mariage. Un beau mariage parce que souvent, on regarde seulement de notre côté, on essaie de développer des expertises qui existent ailleurs. Et ça nous oblige à regarder aussi qu'est-ce que nous, on peut offrir à ces organismes-là qui permettent d'atteindre leur objectif. Dans le fond, en échangeant autour d'objectifs communs, on a découvert qu'on pouvait mettre en commun des expertises, des ressources financières. Vous savez, on ne parle pas de ressources financières importantes, on parle d'à peu près 60 000 $ du côté du Cégep, quelques milliers de dollars du côté de la Ville, de Vélo 2 Max, mais ça fait la différence. Applaudissements Merci.